Musique 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 les continents sont notés. Nous sommes à l'étend oké, la léto, la léto et le mémé. Donc, nous sommes à l'étendue, nous sommes tous les membres et nous sommes de la cette relation Ta ma garde, s'il vous plaît, si vous attendez. On va dire que m'aiment ici avec les hommes. Ils s'inscrivent tout pour les rangs ou Nextage. Ils sont en train de se tracer, ils sont dans les rangs, ils ont très suprécir, ils ont donc l'hérit-ils. Ils ne sont pas au courant. Ils ont sauf qu'on n'a fait pas, mais ils ont ça. Ils ne sont pas au courant, mais ils n'ont pas vu. et le manger de la maison, il y en a des mecs à l'église, mais dans le lit, on se dit que la maison a accès à l'église, et la maison a eu son que la maison a eu,, il y a eu un bateau vers le vent, mais s'il s'est passé sur le vent, on s'est passé sur le vent, et s'il ne leit, on s'est passé sur le vent, et s'il s'est passé sur le vent, Avis le « si demain le matin », c'est à une autre image « ça », c'est dell'arrêt, tant qu'on appelle « si » et après ? r'Ainww Amen Amen. Amen. Merci. Je vais vous demander de mentionner le doyen Alguémé Albert. En certain temps Stéphane, l'autorisation vient d'être donnée par les propriétaires terriens. Le village a été béni. Le président de ce village, le président de l'organisation de ce de cet événement vient d'être officiellement autorisé. Nous possédons donc à compter de maintenant ce village jusqu'à dimanche soir. Nos ancêtres sont d'accord, ont donné leur approbation et les camarades militants qui sont venus de partout sont maintenant capables de posséder ce village d'y vivre jusqu'à dimanche soir. Stéphane Guillaume. Merci. Karel Yopou. Merci de préciser cette cérémonie de libation qui est très importante pour nous, qui est très importante pour la direction du congrès présidée par le ministre Sébastien Danone Keke. Merci. Il faut encore ovationner et applaudir le doyen Alguémé Albert. Après donc l'arrivation comme il est dit sur le conducteur, sans aucune transition, nous allons accueillir ici et maintenant le président du comité d'organisation du village du congrès. J'ai nommé le camarade Coré Antoine. Sous vos applaudissements. Antoine Coré. Antoine Coré, applaudissez-vous et aujourd'hui, il va venir ici sur le podium Boussamo. Je rappelle que Antoine Coré est le président du comité d'organisation du village du congrès anciennement fédéral de l'ancien parti. de l'ancien parti 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 Camarades Asso Hadou. Secrétaire générale du parti de Laurent Gbagbo. Professeur Tanon Djedje. Président du congrès constitutif du parti de Laurent Gbagbo. camarades, membres du directoire du Congrès Constitutif, camarades présidents et vice-présidents, secrétaires généraux du parti, quittons maintenant et que nous quitterons définitivement demain. Camarades invités, camarades venus de l'intérieur du pays pour le Congrès Constitutif, autorités du village de Blocos, camarades militants, camarades militantes, je voudrais vous dire merci de votre grande mobilisation. Je voudrais saluer votre présente ancienne. Bienvenue à Blocos, le village du maire Gagou-Gomon-Jean-Baptiste. Bienvenue à Blocos, le village hospitalier. Bienvenue à Cocody, la cité hospitalière. Camarades invités, messieurs et mesdames, l'histoire de ce village, du village du Congrès, est liée à l'histoire de l'arrivée de Laurent Blocos. En effet, revenu sur la terre de ses parents, de ses ancêtres, à l'issue d'un exil d'une déportation au pays des Blancs, comme dans les siècles passés, Laurent Blocos a triompé de toutes les forces du mal international et a triompé de l'obsturantisme. Il a triompé de l'injustice et de rentrer dans son pays. Les gens souhaitaient sa mort, mais ils furent troublés quand, après dix ans, Laurent Blocos réapparait à l'aéroport de Fort Goué. Ils ont voulu rendre impopulaire son arrivée. Toutes les entraves ont été menées. Mais, comme toujours, Laurent Blocos et son parti sont sortis victorieux ce 17 juin. Quelques semaines après son arrivée, Laurent Blocos a réuni son parti et les Ivoiriens désireux de paix et de progrès. C'était au palais de la culture de Trècheville. Laurent Blocos a fait cette proposition à l'issue d'une intervention magistrale. Il dit, je lui propose en ce jour de nous dépouiller de tout ce qui nous fatigait, de tous nos liens. L'ancien parti de l'un pays est convoité par tous les gautous, les rapaces, les aigles, les charognards. Laissons-leur l'enveloppe et prenons le contenu. Laissons-leur la coquille, prenons l'escargot. cette demande fut accueillie avec une totale satisfaction. Un tonnerre d'applaudissements. Et quelques jours après, les commissions ont été constituées. Une date a été fixée. C'est le 16 et 17 octobre 2021. cette date est déjà là. Cette date, c'est demain, mais c'est déjà outre. Ce village tire son inspiration. de ce que le Congrès se déroula à quelques centaines de mètres d'ici, de blocos, il fallait créer un lieu de rassemblement, un lieu d'aération, une fenêtre d'oxygénation pour que ceux qui ne sont pas partis, j'allais dire, de l'équipe qui va participer aux travaux puissent, lorsqu'ils sentent un brin de fatigue, se replier sur blocos, le filet du Congrès, pour s'oxygéner et repartir sur le site du Congrès. Pour que les travaux finissent la nuit, très tard, que les congressistes puissent venir sur le site du Congrès où une grande animation les attend. C'est le sens de ce village. Le sens de ce village, c'est aussi de dire que Laurent Bago est fait le bien là et qu'avec son retour, vous avez vu les prisons s'ouvrir. Les portes blinguées des prisons ont été fracassées, elles-mêmes fracassées, je dirais, par le Seigneur et sont ouvertes. tous les prisonniers sortent et nous en sommes très heureux. Laurent Bago a lancé l'idée d'un parti, un nouveau parti, pour changer de cap, pour réorienter sa vision. Oui, la vision a problème, la vision a interprétation, mais toute vision est incarnée par un esprit, toute vision est incarnée par un homme, par un leader. Laurent Bago incarne la vision. Laurent Bago incarne la vision. La vision est abstraite, c'est un projet qui est incarné par Laurent Bago et nous sommes là pour dire aux populations d'ici et d'ailleurs que nous célébrons, nous accompagnons Laurent Bago dans sa vision. Ce village, voyez-vous, je suis le PCO, le fédéral ou l'ancien fédéral, c'est tout comme Corée-Antoine et j'ai cédé l'organisation de ce village à un jeune fédéral, le fédéral il vous prenait en Guinée. Il n'a ménagé aucun effort avec une équipe de jeunes dynamiques de jour comme de nuit. Quand ils rentrent d'ici, il est minuit, il est 23 heures et il a tenu jusqu'au bout et le village est là. Nous sommes heureux que d'un aghédé du travail que tu as fait. Je voudrais te féliciter et ton équipe et toi. Voyez-vous, grâce à ton imagination, grâce à l'imagination du fédéral aghédé, Koko Di reprend place dans l'organisation du congrès. Koko Di a été royalement oublié mais on n'est pas là pour un procès. Mais ce village nous permet de réintégrer le congrès. Ce village nous permet de prendre place au sein du congrès. Merci, Pédéral Aghédé, merci à toute ton équipe. Président, d'allant guégué, voici ton village. Puisque ce village n'est pas indépendant, ce village est le prolongement de toute la structure que tu diriges, le directoire du congrès. Nous sommes fiers de participer. Nous sommes fiers de mettre notre main à la patte pour que le résultat qui en sort soit digne de Laurent Koko. Merci, camarades, qui êtes là. Merci, chers invités. Merci, Blocos, qui nous a cédé ce site. Blocos, qui est toujours mobilisé pour les combats. Blocos, un village militant à l'image du maire Diaboukoumon. Mais à son âme. Nous serons demain là. Nous sommes là dans ce village pour rendre visible le projet de Laurent Koko, pour rendre visible l'image de Laurent Koko. Le président Sangaré disait, mais il a le chénon manquant de la réconciliation. Mais il est là. Les gens l'attendaient sur le pied de guerre. Il est désarmé par le sourire. Nous sommes là pour accompagner ce sourire demain à l'hôtel Ivoire. Je vous remercie. Merci.